...invités spéciaux et je vous remercie à cette période de questions. Je voudrais féliciter les campagnes municipalières et trois anciens membres de l'Assemblée qui ont gagné dans ma ville un ancien. Un membre Jim Watson à Brampton, Linda Jeffsons, a été élue et bien sûr au nom du Parti conservateur nord-trancien, un leader, John Tory, nouveau maire de la ville de Toronto. Première question au ministre des Affaires du Nord. L'anneau du feu doit donner de la prospérité à tous les ontariens, mais risque de disparaître. Depuis dix ans, beaucoup de ministres nous ont rassuré que ça allait marcher. Pourquoi est-ce que ce gouvernement dit une chose dans le budget au sujet de l'anneau et font d'autres choses pour mettre en danger ? Merci. Il n'y a pas de question que notre gouvernement... Et depuis six mois, nous avons fait beaucoup de progrès et nous avons établi une corporation qui va réunir tous les partenaires qui vont travailler sur le cercle de feu. Nous avons engagé un milliard de dollars, chose que les deux autres partis n'ont pas apprécié. Laissons de côté le fait que le gouvernement doit se joindre à nouveau. Je voudrais dire merci beaucoup. Merci. Je vais demander aux députés de Renfrew que nous avons perdu des postes à Thunder Bay, à Sudbury et à Toronto, suite au retrait des investissements dans nos... Une des raisons de l'échec du gouvernement est le manque d'entente entre le gouvernement libéral et les Premières Nations. Et d'après le Globe, en septembre, la suspension du projet était due à beaucoup de retards et discussions difficiles avec le gouvernement provincial, y compris les Premières Nations qui ont dit que vous ignorez leurs intérêts. Le gouvernement parle beaucoup de développement économique, renouvellement de l'infrastructure, mais nous avons vu à maintes reprises que vous vous êtes perdu en route. C'est une réduction de 60 milliards de dollars. C'est un projet de grande opportunité. La députée a raison. Il s'agit de 60 milliards de dollars et on s'attend à l'avenir. L'entente signée avec les Premières Nations dit clairement qu'il faut bien faire les choses et c'est pourquoi cette entente de cadre régional existe. Ceci a trait à l'infrastructure, partage des revenus et ce qu'on fait avec l'industrie. Nous voilà et nous rencontrons les mineurs parce que nous voyons d'excellentes opportunités de mineurs et nous devons bien faire les choses. C'est notre engagement et c'est ce qu'on promet. Mais ce cercle de feu devient un cercle de fumée. Il est decevant qu'il y ait eu si peu de progrès sur une chose si importante, le développement économique. La province, l'ancien Premier ministre, en avait parlé comme l'opportunité la plus prometteuse depuis un siècle. Mais à date, nous ne sommes même pas proches de cet investissement de 60 milliards d'euros. Est-ce que le ministre comprend que le scandale le plus important de la province n'est pas Orange ni les installations de gaz, mais sur le problème des 60 milliards de dollars ? Et ce ministre le comprend. C'est un projet qui avance bien. Nous avons la société de développement qui réunit tous les partenaires pour prendre les décisions importantes. Ceci est une opportunité dans une partie de la province qu'il n'en a jamais vue. Nous devons bien le faire. Nous travaillons de très près avec les Premières Nations pour qu'elles y voient des avantages. Et permettez-moi, c'est le gouvernement qui a mis un engagement d'un milliard de dollars sans l'appui des autres partis, des partis qui n'appuient pas un projet si important. Nouvelle question. Cette semaine, le président du Conseil des Trésors va soumettre un projet de loi sur l'imputabilité et la transparence qui, d'après vous, était si importante dans l'esprit de transparence. Est-ce que vous allez appuyer la motion de position demandant à ce que les deux derniers témoins apparaissent devant l'autorité sur la justice ? Merci beaucoup. Je vous remercie de la question. Le 12 juin, notre gouvernement a reçu un mandat très fort des Ontariens. Une partie de ce mandat était de s'assurer que l'on établisse à l'ordre. Le député de Leeds, Granville, ne devrait pas parler lorsque je demande l'ordre. Merci. Une partie de notre mandat reçu des Ontariens est de nous assurer à ce que l'on présente les projets de loi qui avaient disparu, comme l'assurance automobile, l'indexation des salaires minimes au coût de la vie et qu'on ait de la transparence. Tout ceci sera présenté. Nous espérons que ce sera adopté. Vu le fait qu'aujourd'hui, la Première Ministre a été applaudie, qu'elle et John Turin a un talent d'agir en tant qu'adulte. Il y a quatre mois, vous avez dit, je cite, Le gouvernement sait que la confiance est difficile à obtenir, facile à perdre. Tout ce que vous avez gagné sera disparaît ici. Deux témoins clés ne comparaissent pas. Si le gouvernement ne leur permet pas de comparer devant le comité sur la justice, on pourrait dire que leur engagement est faible et qu'ils font exactement ce qu'on a fait pendant la période de McGinty. Est-ce que vous permettrez au comité à compléter son travail ? Monsieur le Président, j'avais pris la parole à Maître Brice sur le besoin du comité de terminer son travail. Nous avons parlé du fait que nous voulons que le comité reprenne son travail pour qu'il puisse fournir une orientation au gouvernement quant aux questions autour de l'infrastructure énergétique. C'est pourquoi nous avons lancé ce processus et nous demandons aux autres partis de travailler de façon constructive pour que le comité puisse terminer son travail. Un des messages très clairs que nous avons reçu des Ontario, ils ne veulent pas de spectacle dans l'Assemblée. Ils veulent que tous les députés collaborent et ce que nous veillons en comité, c'est l'opposition qui retarde nos travaux complémentaires. Que ce soit l'occasion perdue du cercle de feu ou le comité de justice, il est clair que vous agissez à l'encontre des confiances des Ontariens. C'est dommage que ceci se passe. Au début de votre mandat, le discours du Drône a dit, pour s'assurer à ce que toutes les décisions soient apprises dans l'intéresse ontarienne, vous allez permettre au comité sur la justice de rédiger son rapport sans ces deux témoins. Ce rapport ne sera pas complet depuis quatre mois. Votre gouvernement a parlé d'ouverture et de responsabilité. Qu'est-ce qui a changé ? Monsieur le Président, je remercie la députée d'en face d'étayer mes arguments en citant le discours du Drône. Ce discours dit très exactement que ce comité permanent de la justice doit reprendre son travail parce que nous voulons pouvoir lire son rapport. Et en fait, l'opposition fait exactement le contraire. Elle dit une chose et elle fait le contraire. Donc c'est vraiment tout à fait simple. Nous avons cette motion procédurale qui pourrait permettre au comité permanent de la justice de reprendre ses travaux. Mais elle retarde cette motion inutilement parce que ses travaux ont été interrompus par les élections. Et en fait, elle est en train de miner ses propres intérêts en justement retardant cette motion pour que le comité de la justice puisse reprendre ses travaux, pour que les ontariens puissent recevoir les réponses auxquelles ils ont droit. Et le travail de ce comité a vraiment été impressionnant ces derniers mois. Il y a eu 19 témoins interrogés ces deux dernières années et demie. Merci. Une nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, les néo-démocrates ont posé une question très simple aux libéraux concernant la TVH et les nouvelles échappatoires fiscales accordées aux entreprises à cet effet. Alors apparemment, cela devient une norme ici. Est-ce que ce gouvernement libéral pense que c'est une politique progressiste que de donner des échappatoires fiscales à ces entreprises tout en privatisant nos biens publics dans le plus pur style de Mike Harris ? Réponse, le ministre. Alors, avant cette question, j'aimerais quand même dire, féliciter les membres et les membres du conseil municipal qui ont été élus hier soir. Je les félicite tous et je remercie vraiment tous les électeurs d'avoir participé à ce processus. Alors, en ce qui concerne la question qui vient d'être posée, on parlait d'échappatoires fiscales, mais ce à quoi vous faites référence, ce sont des crédits d'impôt sur la taxe sur les intrants. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une échappatoire fiscale. Alors faites preuve de raisonnement et de logique. En réalité, cela va nous rendre encore plus concurrentiel et dynamique. Cela va nous permettre de créer des emplois. Et voilà comment nous allons poursuivre. Merci. Peut-être que le problème est que le ministre ne comprend pas ce qu'est une échappatoire. Alors, regardons le plan des libéraux. Ils disent qu'ils ont besoin de fonds pour les investir dans les transports en commun. Mais en réalité, ils n'ont fait que créer une échappatoire fiscale supplémentaire dans leur propre fonds Trillium. Alors, ça aide les spéculateurs, en particulier en matière d'énergie, par exemple. Mais cela ne va faire qu'augmenter les tarifs d'électricité au niveau local. Et en même temps, le gouvernement ne fait que créer de nouvelles échappatoires fiscales en matière de TVH. Alors, est-ce que le Premier ministre suppléant peut nous expliquer pourquoi il agit dans la terre des entreprises, mais pas des gens de cette province ? Monsieur le Président, il s'agit d'investir dans notre avenir. 29 milliards de dollars sont attribués au financement des transports en commun pour les dix prochaines années. La députée d'en face a voté contre cette initiative, Monsieur le Président. Il y a également 100 milliards de dollars supplémentaires de prévus pour l'investissement dans les infrastructures ces dix prochaines années. Mais ils ont également voté contre ces mesures. Et le fonds Trillium a été mis en place en 2013 pour nous assurer de pouvoir investir ces fonds réservés aux transports en commun, à bon escient. Alors, lorsque l'on parle des crédits d'impôt et des échappatoires fiscales, eh bien, le ton de sa question insinue que cela va nuire à notre concurrencialité. Mais pas du tout, c'est le contraire. Et en fait, il y a des règles qui nous empêchent de faire ce qu'elle veut que nous fassions, mais ce, au niveau de l'Agence du revenu du Canada. Nous allons continuer sur cette voie de l'investissement. Merci. Complémentaire final. Le problème est peut-être que le ministre ne comprend pas ce que veut dire le terme « réservé ». Je crois qu'il n'a pas compris ce que cela signifiait. Alors, au lieu de supprimer ces échappatoires en matière de TVH, eh bien, si vous avez besoin de fonds pour les transports en commun, supprimez ces échappatoires. Et je pense que vraiment, c'est la seule manière de créer une stabilité à long terme pour cette province. Monsieur le Président, il n'y a pas d'échappatoire fiscal. Ce que nous faisons, c'est d'accroître l'intégrité. Nous l'avons dit très clairement dans notre budget. Nous avons dit que nous allions revoir nos subventions, revoir nos crédits d'impôt. Et il s'agit, en fait, d'un crédit d'impôt limité sur la TVH. Donc, il ne s'agit pas d'une échappatoire. Et elle ne comprend pas, son parti non plus, l'importance d'investir dans les transports en commun et les infrastructures. Et nous l'avons vu. Nous savons que c'est important et nous avons réservé des fonds à cet effet. C'est clair, c'est dans le budget. Et nous allons continuer dans cette voie pour les ontariens. Merci. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Encore une fois, ma question s'adresse au Premier ministre supplément. J'ai posé cette question hier et je n'ai pas reçu de réponse. Alors, il y a de nombreux professionnels du secteur de l'informatique employés dans cette province. 3 000 exactement. Mais ces cinq dernières années, malheureusement, le gouvernement, qui employait à l'époque de nombreux spécialistes en matière d'informatique, a choisi d'impartir, de sous-traiter ses emplois. 63% de son budget est consacré à l'impartition. Mais en réalité, cela nous coûte davantage. Alors, pourquoi est-ce que cela a été fait ? Merci, monsieur le Premier ministre suppléant. Eh bien, comme je l'ai dit hier, il faut se concentrer sur le fait de fournir les services dont ont besoin les Ontariens de manière efficace et pratique. Et bien sûr, à l'époque d'Internet, le gouvernement doit être accessible sur le plan numérique. Et donc, nous avons dit hier que nous avions besoin de consultants supplémentaires en matière d'informatique. Ils disent qu'ils ont toutes les réponses, mais nous savons que nous avons besoin d'un partenaire pour nous aider à exceller. Merci. Complémentaire. Eh bien, ce que le ministre ne comprend pas, c'est que l'impartition, la sous-traitance, coûte davantage, en fait. Et lors de l'exercice fiscal précédent, 703 millions de dollars ont été dépensés par le gouvernement en services sous-traités en matière d'informatique. Et malheureusement, eh bien, ces consultants privés font également exactement le même travail que les personnes qui sont employées par le gouvernement. Alors vraiment, on pourrait faire de nombreuses économies en n'ayant pas recours au secteur privé. Ceux-ci pourraient économiser 200 millions à ce gouvernement. C'est comme si vous le faisiez exprès. Quand est-ce que le gouvernement va revenir sur sa décision d'impartir ses services d'informatique et reconnaître qu'il s'agit d'un gaspillage de dollars chaque année ? Merci, le premier ministre suppléant. Monsieur le Président, Lorsque l'on a des besoins à court terme et uniques concernant certains projets bien spécifiques, eh bien, on a besoin de consultants privés. Et depuis 2003, il y a eu des postes à hauteur de 1519, des postes de consultants informatiques qui ont été pourvus. Et donc, il s'agit de fonctionnaires de ce gouvernement. Et donc, vraiment, nous avons reçu l'approbation de convertir 90 postes supplémentaires en équivalent à plein temps, ce qui va nous permettre d'économiser 3,6 millions de dollars. Merci. Complémentaire final, Eh bien, lorsque l'on examine où vont les fonds, on voit très bien quelle est la politique du gouvernement. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique qui s'insiste à impartir les services informatiques. Et malheureusement, le personnel des ministères reçoit de très mauvais services en matière informatique, bien pire qu'avant. Et donc, maintenant, il faut donner des instructions à ces gens qui nous viennent du secteur privé, parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes sans instruction. Et malheureusement, ces gens ne travaillent pas les fins de semaine ni le soir. Donc, vous avez vraiment gaspillé tellement d'argent pour, en fait, empirer la qualité des services pour les Ontariens. Est-ce que ce gouvernement va en faire avouer et admettre que cette impartition est une très mauvaise idée ? Et est-ce qu'ils vont aller dans une direction différente à l'avenir ? Merci, le Premier ministre suppléant. Eh bien, il faut malheureusement procéder à des mises à jour. Et nous avons besoin du personnel pour le faire. Donc, nous avons une approche à trois volets. Donc, d'abord, nous faisons appel au personnel du gouvernement. Ensuite, nous avons mis en place des équipes pour travailler à ces projets du gouvernement au sein du personnel de la fonction publique. Et troisièmement, eh bien, nous faisons appel au secteur privé. Et donc, en 2009, nous avons commencé sur cette voie. Et nous avons économisé 10 millions de dollars par an depuis. Donc, faites attention. Merci beaucoup, le député de Leeds-Grengeau, pour une nouvelle question. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Alors, dans le référendum qu'ont constitué les élections municipales d'hier, les gens de Kingston ont fait passer un message très clair à votre gouvernement. Près de 70% d'entre eux ont dit non à un casino. Donc, au nom des gens de Kingston et des gens de ma circonscription qui vraiment veulent connaître la situation, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que le gouvernement va enfin annuler ses plans de mettre en place un casino à Kingston ? Merci. Le Premier ministre suppléant. J'aimerais, moi aussi, féliciter les candidats victorieux des élections municipales d'hier. Et donc, bien sûr, c'est aux municipalités de prendre des décisions concernant les jeux de hasard. Et les élus municipaux ont vraiment un rôle important à jouer et doivent consulter leur population. Et bien sûr, le gouvernement de l'Ontario ne va pas imposer un projet à une municipalité qui n'en veut pas. Donc, nous allons respecter la volonté de Kingston à cet effet. Merci. Merci. Complémentaire. Arrêtez l'horloge. Non. Complémentaire. Vous attendez que je pose ma question, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Je sais que les gens que je représente à Leeds et dans le secteur des mille îles sont vraiment intéressés à connaître le statut de ce projet. Donc, vraiment, merci de votre réponse. Mais j'aimerais quand même savoir encore une chose, parce que je sais que les conseillers municipaux qui ont été aidés hier veulent le savoir. Quels sont vos plans concernant l'expansion du casino à Leeds-Gunville et en matière de création d'emplois à cet effet, le premier ministre suppléant ? Eh bien, nous voulons, bien sûr, continuer à créer des emplois. Nous ne voulons pas supprimer des emplois. Nous ferons le nécessaire à cet effet. Et Pickering, par exemple, a dit très clairement qu'il souhaitait établir un établissement de jeu de hasard dans cette municipalité. Donc, nous allons continuer à travailler avec la municipalité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'obtenir des fonds pour investir dans des hôpitaux, des écoles, etc. Donc, vraiment, nous allons essayer de rester responsables dans notre approche et de n'attribuer ces projets aux municipalités qui les approuvent. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Alors, il y a quelques semaines, nous avons entendu que Enbridge n'avait pas installé de valve de fermeture aux endroits où les oléoducs traversent des cours d'eau. Mais c'était là une condition sine qua non de l'approbation de ce projet. Donc, il s'agit là de la même société qui a malheureusement été à l'origine d'une fuite de 1 million de gallons de pétrole issus des sables bitumineux dans la rivière Kalamazoo. Nous avons vu de nombreux scandales dans ce secteur pétrolier. Et quand est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités et mettre en place une évaluation environnementale complète de ce projet ? Merci, le ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je serai tout à fait heureux de rencontrer le député d'en face pour que vous puissiez me faire part de vos préoccupations. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup le gouvernement de l'Ontario. Et le ministre qui était responsable de ce dossier était le ministre de l'Énergie. Il a déjà parlé dans cette chambre de nos préoccupations concernant la gestion de ce projet. Et le ministre se rend bien compte qu'il y a de nombreux matériaux, de nombreux carburants qui sont déplacés de plus en plus et ceux par Oléoduc. Et donc, bien sûr, il y a des produits chimiques dont nous avons vraiment besoin pour continuer de développer notre économie. Bien sûr, il y a eu certains problèmes. À Sault-Saint-Marie, par exemple, il y a eu une fuite. Mais il faut vraiment nous assurer que... Merci. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, j'aurais vraiment aimé qu'il ne me réponde pas oui, mais je vais encore tenter dans ma complémentaire d'en obtenir un. Donc, Enbridge a refusé les dispositions mises en place pour le nouvel Odéoduc qui passera par le lac Ontario. Alors, je pense que vraiment, Enbridge essaye d'éluder toutes ses obligations au niveau provincial, au niveau de la sécurité. Et donc, quand est-ce que le gouvernement va enfin s'assurer que Enbridge respecte le plan de protection du lac Ontario ? Merci, le ministre. Merci. Alors, concernant les eaux de sources, nous avons, je crois, 19 plans à cet effet et 11 d'entre eux ont fait l'objet d'une approbation. C'est un processus qui s'appuie sur les connaissances au niveau local. Et je pense que pour la première fois dans l'histoire de cette province, nous protégeons les eaux de sources. Alors, cela concerne également les autoroutes, les routes, les eaux ducs, etc. Donc, il faut vraiment mettre en place les mesures de protection nécessaires. Et je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, nous aurons approuvé ces plans. Et donc, vraiment, nous allons pouvoir nous consacrer à la protection des eaux de sources. Donc, nous avons vraiment un très bon bilan en la matière. Et j'aimerais vraiment remercier le député de St. Catharines, qui a vraiment effectué un travail extraordinaire en la matière. Merci beaucoup. Nouvelle question. La députée de Kingston et des îles. Merci beaucoup, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, l'Ontario s'est consacré prioritairement à l'élimination progressive des centrales au charbon. Ceci a fait l'objet de discussions très positives et très fréquentes au cours des élections par les électeurs de ma circonscription. Et en fait, je pense que cela ne vous surprendra pas d'apprendre que nous sommes le premier territoire de compétence dans toute l'Amérique du Nord à éliminer le charbon comme source de production d'énergie et d'électricité. Et donc, vous avez pris des engagements concernant le remplacement du charbon par d'autres sources d'énergie. Et nous avons réussi à économiser de nombreux coûts du point de vue de l'environnement et de la santé à hauteur de 4,4 milliards exactement grâce à cette décision. Vous réduisez ainsi la pollution et les risques pour la santé. Merci. Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Votre temps de parole est écoulé. Mais j'aimerais quand même demander à deux personnes de se calmer. Ils ne sont même pas assis à leur place habituelle. Le ministre de l'Énergie. Alors, cette question concerne la mesure dans laquelle l'Ontario va dans cette voie, poursuivre dans cette voie. Je remercie la députée pour sa question. L'Ontario participe activement à l'initiative du Conseil de la Fédération en la matière. L'Ontario appuie la mise en place de tels programmes pour vraiment se pencher sur les défis actuels en matière d'énergie. Et donc, de nombreux territoires et provinces prennent part au développement d'une stratégie nationale. Il s'agit de la demande en matière d'énergie, de la diversité de l'offre, l'accès à l'énergie et le changement climatique. Donc, nous allons vraiment pouvoir donner accès davantage à davantage d'énergie, plus facilement à davantage de Canadiens, y compris les personnes qui vivent dans des régions éloignées et dans les Premières Nations. Nous avons une stratégie en énergie que nous aurions dû mettre en place depuis très longtemps. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Je suis très content de voir qu'on a une coopération dans la stratégie d'énergie canadienne. Et je comprends que c'est important d'avoir tous les parliés qui travaillent ensemble. Les électeurs de Kingston Elysees seront contents de savoir qu'il y a cet accord qui va créer des emplois, qui va répondre à des questions de problèmes du changement climatique et réduction de gaz à effet de serre. Et je suis sûr que la collaboration de l'Ontario avec les provinces et les territoires quant à la conservation des ressources va mener à de l'énergie plus abordable et plus propre. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la stratégie énergétique canadienne va encourager à plus de collaboration? Réponse du ministre. La stratégie énergétique canadienne va donner une nouvelle perspective qui répond aux besoins de tous les Canadiens quant à l'exportation de l'énergie et à l'expertise canadienne. Toutes les provinces et territoires qui travaillent ensemble vont protéger l'environnement, atténuer les retombées du changement climatique et améliorer la vie pour tous les Canadiens. Cet accord va mener à une approche pancanadienne et des accords bilatéraux sur la production, le transport de l'électricité. On va continuer à travailler avec nos partenaires sur cette initiative. Et j'ai hâte d'avoir une nouvelle demande au Conseil de la Fédération en 2015 sur la stratégie. Et nous sommes fiers du leadership de la première ministre, Wayne. Merci. Une nouvelle question, le député de Kitchen-Conestov. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Les nouvelles directives du test de SPSA, tout le monde parle, ces cancers de la prostate Canada, nous parlent du fait que les avantages du test sont bien mieux. Des cas de cancers de la prostate douleraient jusqu'à 20 % sans avoir ce test de dépistage PSA. Le cancer de la prostate Canada veut qu'on ait un dépistage fait de façon intelligente suite aux recommandations du groupe de travail. Et donc, il faut faire un suivi et avoir le traitement. Il y a quelques provinces qui payent les tests et nous, nous sommes un des seuls endroits où on force les gens à payer ce test. Pourquoi les hommes en Ontario n'ont pas la couverture d'assurance santé pour un test qui pourrait sauver leur vie? Réponse du ministre? J'apprécie l'occasion de répondre à la question. C'est parce que nous avons suivi des preuves scientifiques qui sont bonnes et c'est clair. En fait, les recommandations nationales qui sont sorties hier disent exactement la même chose. Ce n'est pas la disponibilité du test d'un autre pour détecter le cancer, mais on envisage aussi le risque de morbidité et mortalité pour des tests positifs faux. Mais l'ontogène spécifique à la prostate qui existe dans le corps, si on a un test positif qui est faux, ça peut mener à des chirurgies qui peuvent même mener à la mort. La chose importante ici, c'est d'avoir des recommandations solides pancanadiennes basées sur des preuves scientifiques et qu'on suive ce que les experts nous disent de faire et ils ont été réunis pour cet objectif. Merci. Question complémentaire. Monsieur le ministre, des hommes à travers l'Ontario se demandent pourquoi vous ne payez pas la facture pour ce test qui peut sauver des vies. Vous avez une promesse vieille de 7 ans pour couvrir les tests d'oestrogènes pour la prostate, et je me souviens que vous aviez dit que ça serait couvert. Et j'ai dit aux gens, les libéraux ne tiennent pas promesse, mais ce n'est pas trop tard. Les nouvelles directives nues ne font rien pour changer le fait que ce test est un test important pour les hommes qui pourraient peut-être souffrir des problèmes de prostate. Est-ce que vous avez à maintenir une promesse libérale de couvrir le test d'oestrogène de la prostate pour les hommes en Ontario? Réponse. On offre des tests de PSA, mais pour les hommes qui ont des dangers de la prostate, mais on a offert pour les gens qui ont besoin d'avoir un suivi, les gens qui ont souffert du cancer de la prostate par le passé. Ce que le député d'en face essaie de faire, c'est d'aller contre les données scientifiques et faire un test général de tous les hommes qui n'ont pas de signe de cancer de la prostate. En tant que médecin, je comprends où est-ce qu'on doit donner ce test de PSA pour des gens qui ont eu des problèmes de la prostate ou ceux qui ont des symptômes qui seraient cohérents avec un tel problème. Nous donnons ce test sans payer, mais le test est disponible pour les gens qui veulent payer s'ils n'ont pas de symptômes. Et j'espère que le député d'en face est d'accord avec cette politique. Une question de la députée de Parc-de-la-Parc. Merci. Ma question serait à ce ministre du Travail. Tous les députés seraient d'accord que les événements dans la semaine dernière à Ottawa ont démontré encore une fois le rôle important que la police et les premiers rampants ont pour veiller à notre sécurité et à l'avis des néo-démocrates. Il n'y aurait pas une meilleure façon de démontrer notre gratitude que d'adopter mon projet de loi 2 sur le syndrome post-traumatique et la couverture de la SASPAD. Si adopté, on présumerait que les premiers répondants qui souffrent de ce syndrome l'ont acquéri au travail. Est-ce que le gouvernement va s'engager à avancer dans ce dossier en adoptant le projet de loi 2? Le conseil ministre du Travail. Merci, M. le Président. Je remercie de la courtoisie qu'elle a en demandant cette question, en posant cette question. C'est intéressant pour tous les gens. Et nous devons, à nos premiers répondants, de déployer les meilleurs efforts pour avoir les bonnes mesures quand on traite la question du trouble de stress post-traumatique relié au milieu du travail. Ce qu'on a fait depuis 24 mois, on a eu une table ronde au ministère du Travail. On a rassemblé des gens de la police, des pompiers, des services médicaux, des infirmières et infirmières qui nous ont donné les meilleurs conseils sur comment traiter ce trouble de stress post-traumatique. Et je suis d'accord avec la question de la SASPAT, c'est un élément important, mais je m'engage à travailler avec vous pour trouver la meilleure solution. Question complémentaire, et je reviens au ministre, il a entendu de tous ces premiers répondants qui leur demande principale, c'est d'avoir ces lois présomptives. Je demande à leur nom. Nos premiers répondants ont besoin de ces mesures-là, adoptées tout de suite, pas de table ronde, pas d'une conférence en 2015 et beaucoup de discussions. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à adopter des mesures qui ont trait au trouble de stress post-traumatique pour les premiers répondants? Merci, merci à la députée de Parkdale-i-Park. Je m'engage à faire des enquêtes sur toutes les questions. Il faut voir ce qu'on fait ailleurs au Canada, en Alberta, je pense. On a fait des changements en 2012. Nous, nous avons un examen très sérieux sur le projet de loi 2, mais ce qu'on fait, on a débloqué à peu près 4,5 millions de dollars pour la police provinciale de l'Ontario. Le bureau du directeur des incendies donne l'information sur le stress post-traumatique. Aussi bien que le collège des polices fait cela, et je m'engage auprès de la députée qu'on va faire ce qui est le mieux pour les gens qui nous protègent. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée de la Santé, responsable des soins de longue durée et de la promotion du mieux-aides. Nous sommes conscients que les aînés sont un élément démographique qui grandissent. Et une des premières priorités de notre gouvernement, c'est d'assurer que nos aînés vivent d'une façon plus saine. Mais suite à l'incendie au Fairview Lodge à Whitby, nous savons qu'on a besoin d'avoir dans les foyers de soins de longue durée des normes de sécurité accrues et inclut des systèmes contre les incendies. Et je me demande à la ministre qu'est-ce qu'elle fait pour suivre cela, surtout en particulier au système de GICLR. La ministre associée de la Santé. Merci, merci de cette question qui tombe à pic. D'abord, je veux dire que tous nos pensées sont avec la famille et les résidents de Fairview Lodge. Je veux remercier le personnel et les premiers répondants qui ont travaillé beaucoup pour assurer la sécurité de tous les 192 résidents au centre Fairview Lodge. Nous sommes très soulagés de savoir que tous les résidents ont été évacués, semblés sûrs, et que le ministère travaille avec le R-LIS et le CASQ pour assurer que tous les résidents sont en sécurité. L'Ontario a été la première province à rendre les GICLR obligatoires. Et nous sommes engagés à faire des changements dans des vieux foyers de soins de longue durée. Et on va suivre dans le symposium, on va parler de nos plans de redéveloppement des centres. Question complémentaire. Merci. Je suis très content d'entendre que la ministre va avancer avec cet engagement du budget très important. Ce gouvernement a de bonnes nouvelles en parlant des foyers de soins de longue durée. On a augmenté le financement de 86 %. Il a du financement pour des travailleurs de première ligne. Il a 10 000 lits de soins de longue durée. Mais cet engagement pour avoir des changements de 30 000 lits, c'est très ambitieux. Qu'est-ce que la ministre fait pour assurer que cette stratégie de redéveloppement continue sur la bonne voie? Merci, réponse de la ministre. Merci encore une fois à la députée de cette question complémentaire. J'aimerais commencer à dire que ce matin, j'étais au symposium de l'automne de l'association des foyers de soins de longue durée. On a fait l'annonce qu'on va avancer avec le redéveloppement de 30 000 lits dans 300 foyers. Pendant l'été, j'ai eu l'occasion de visiter un assez grand nombre de foyers de soins de longue durée. Parce que je pense que l'engagement direct, c'est très important. Nous aurons des changements après des consultations avec des parties intéressées dans le secteur. Nous avons écouté. On va passer aux nouvelles mesures pour avoir, on va augmenter les fonds de construction jusqu'à 1,75 $ par jour. Et j'espère qu'on va avoir un déploiement très sûr avec beaucoup de succès. Nouvelle question de la députée d'Ali Borten-Court de l'Export. Ma question s'adresse à un ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Quand on parle des Jeux panaméricains et parapanaméricains en 2015, vous dites qu'on s'attend à attirer plus de 250 000 touristes. Mais l'association des hôtels dit que seulement 10 % de personnes auront besoin de chambres d'hôtels. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre les prévisions de votre ministère et de l'association? Réponse du ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. J'aimerais remercier la députée de la question. Il y aura quelque chose d'incroyable dans cette province qui aura lieu en 2015. Et l'esprit qui a capté cette province en ce qui a trait aux Jeux panaméricains? Le député de Chatham, Kent Essex. Alors, s'il vous plaît, en fait, hier, M. le Président, j'ai eu l'occasion d'aller à l'Université de Toronto. Et ils ont un nouveau stade, le stade Gold Ring, où on aura le basketball et le volleyball. Pendant les Jeux panaméricains qui seront testés, deux tiers de l'argent pour le stade venait de la collectivité et la famille Gold Ring. Et notre gouvernement a donné un tiers. C'est fantastique ce qui se passe dans la province. On va avoir 250 personnes, 1000 personnes de toutes les Amériques et de ce pays. Merci. Question complémentaire. M. le ministre. Il faut cacher les pompons. Ça démontre qu'un élément des gens seront des gens ici ou de la région. Ça veut dire que la population ontarienne va payer la note, mais ça ne va pas attirer autant de touristes à l'échelle internationale que vous dites. Ça fait moins d'un an et on va pouvoir montrer l'Ontario à l'échelle internationale dans les Jeux panaméricains. Ça va seulement créer 0,7% d'impact. Comment est-ce qu'on va montrer l'Ontario à l'étranger si personne ne vient de l'étranger ? Merci, M. le Président. C'est intéressant. De ce côté de la Chambre et partout dans la province, les gens sont derrière les Jeux panaméricains et para-panaméricains de 2015. Et c'est le parti d'en face qui constamment critique les Jeux. En fait, le porte-parole a dit que c'était des Jeux de deuxième catégorie et que personne ne devrait venir. Nous, on va appuyer l'Ontario, les Jeux, les Canadiens. Et nous croyons que les 7000 athlètes qui sont ici, les 23000 bénévoles, les 15 nouvelles constructions et 10 nouvelles installations démontrent bien l'engagement de notre Chambre. Nous appuyons ces Jeux panaméricains et para-panaméricains du vive voix. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Nouvelle question. La députée de Wallace. Ma question s'adresse par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les gens de ma circonscription sont préoccupés que 75 délits de longue durée sans but lucratif seront vendus en exploitant du secteur privé qui veut avoir des bénéfices. Les libéraux ont un bilan de privatiser les soins de santé quand ils ont l'occasion, mais nous pensons que la qualité doit venir avant les bénéfices. J'ai écrit au ministre il y a trois semaines en demandant qu'on ait des garanties qu'on ne va pas vendre à la personne prête à payer le plus. Mais je veux redemander, est-ce que vous allez éviter qu'on vende les lits de soins de longue durée à Welland, la ministre associée des soins de longue durée? Merci de la question. Je veux assurer qu'on s'engage à ce que l'Ontario soit le meilleur endroit où les aînés puissent vieillir, et cela va inclure que les établissements de soins de longue durée soient les meilleurs. Mais je veux rassurer la députée d'emphase qu'en fait, le secteur sans but lucratif a un rôle très important pour l'exploitation des foyers de soins de longue durée, et ils ont une approche importante. Et en travaillant avec le secteur sans but lucratif, ça continue à être une priorité de notre gouvernement. Question complémentaire, ce gouvernement libéral a travaillé avec le système de santé de Niagara en secret pour vendre des lits et des foyers. Il y a des exploitants sans but lucratif très respectés dans la civilité qui ont été rejetés. La population de Welland ne veut pas perdre les 75 lits de soins de longue durée à l'hôpital local pour vendre à une compagnie privée. Nous ne voulons pas que ce soit un échec d'expérience et qu'on réduise les soins de soins aux aînés. Est-ce que le ministre va dire clairement qu'il va utiliser sa responsabilité selon la loi sur les soins de longue durée pour rejeter la vente à des exploitants privés? Réponse la ministre. Merci, M. le Président. Je ne sais pas pourquoi la députée n'accepte pas un oui comme réponse. Nous sommes engagés à avoir un secteur sans but lucratif robuste et solide. Il y a une annonce importante qui a été faite aujourd'hui qui démontre l'importance que nous plaçons dans le secteur de soins de longue durée. Le redéveloppement de 30 000 lits dans 300 foyers de soins de longue durée. Ce sera un redeveloppement dans le secteur de soins de longue durée où on inclut le secteur sans but lucratif. Et je suggère de travailler avec vous pour avoir un secteur robuste en termes lucratif. La députée d'Ottawa Orléans. Ma question s'adresse au ministre associé des Finances. Quand j'ai parlé à des députés de la Chambre de commerce d'Orléans et le représentant de la Fédération d'entreprises indépendantes, ils sont préoccupés qu'il y ait l'impact pour les petites entreprises. Beaucoup de PME avec lesquels j'ai parlé reconnaissent que nous avons un problème de pas assez d'épargne. Ils savent que les Ontariens n'épargnent pas assez pour la retraite. À long terme, nous savons que ce sera une mauvaise chose pour les Ontariens et Ontariennes et pour les entreprises. Je comprends aussi que notre gouvernement travaille avec les entreprises en prenant plusieurs mesures pour assurer qu'on appuie les PME quand on avance avec la mise en œuvre du régime ontarien de retraite. Est-ce que le ministre peut nous informer la Chambre? Quelles mesures spécifiques notre gouvernement prend pour assurer que les PME peuvent planifier la retraite? Merci, la ministre associée. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'Ottawa-Orléans pour sa question. Le régime de retraite de l'Ontario s'agit d'un investissement dans un avenir de retraite sécuritaire. Ça n'implique pas les individuels, mais aussi les entreprises. Sans sécurité en retraite, il y aura de l'incertitude économique. Il faut qu'on soit un chef de file dans ce domaine. C'est pour ça qu'on prenne des étapes pour aider aux entreprises de planifier, y compris l'introduction en 2017 des programmes d'assistance pour des employeurs. J'ai aussi travaillé avec des entreprises, y compris quelques réunions avec la Chambre du commerce de l'Ontario et d'autres organismes d'affaires. J'ai hâte de travailler avec les entreprises pour minimiser les effets à court terme complémentaires. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Mes commettants à Tororléans seront contents d'apprendre les mesures de notre gouvernement pour aider les entreprises par rapport à l'introduction de la régime de retraite de l'Ontario. M. le Président, une autre fois à la ministre associée des Finances, nous savons que le régime de retraite de l'Ontario est très important, mais il n'est pas en train d'être introduite uniquement. C'est parmi les façons que notre gouvernement aide à faire prospérer notre gouvernement. M. le Président, est-ce que la ministre pourrait nous informer qu'est-ce que le gouvernement va faire pour appuyer la concrétientialité économique de la province? M. le Président, ministre responsable du régime de retraite de l'Ontario, une autre fois à la députée d'Ottawa-Orléans, merci pour l'occasion. Notre gouvernement continue de renforcer notre économie en prenant des décisions par rapport aux problèmes de l'avenir. M. le Président, depuis la récession, nous avons créé plus de 500 000 emplois. M. le Président, nous avons vu une augmentation de 24 000 emplois. M. le Président, mes collègues travaillent pour assurer le climat d'affaires. M. le Président, nous avons introduit des réformes d'impôts pour les sociétés qui vont donner 9 milliards de compressions d'impôts. M. le Président, nous avons aussi réduit la bureaucratie en éliminant certaines réglementations. M. le Président, ça va faire en sorte que l'Ontario s'agit de parmi les meilleurs endroits pour les affaires. Nouvelle question, députée de 5-9. M. le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Mme la ministre, vous savez, du public et de l'Ombudsman, que votre ministère n'a pas fait un bon travail par rapport à la surveillance des garderies de l'Ontario. Le projet de loi 10 a de grands problèmes. Des dizaines de milliers de places en garderie seront éliminées sans consultation avec le secteur privé. M. le Président, j'aimerais être clair. Les garderies privées n'ont que problème avec être agréé ou avec la surveillance. Est-ce que, Mme la ministre, vous serez en accord d'avoir des auditions à l'échelle de la province par rapport à cette question? M. le ministre de l'Éducation. Oui, merci. On continue d'entendre ces évocations aux dommages que le projet de loi 10 va entraîner. Mais j'aimerais dire que l'Ombudsman, dans son rapport, a félicité notre ministère de notre travail avec son personnel. Et voilà 113 recommandations. Et parmi ces recommandations, le projet de loi 10, en fait, s'agit de la réponse à 35 de ces recommandations. Et les changements qu'on a effectués à notre protocole d'application adressent 60 autres recommandations. Alors, 95 recommandations de l'Ombudsman ont été déjà considérées auprès de mon ministère complémentaire. Mme la ministre, les garderies privées sont traitées d'une façon criminelle par votre ministère. Si des gens se réunissent pour protester votre projet de loi, il y aura davantage. Plus que 1 500 personnes ont signé une pétition en ligne le dimanche. Le projet de loi s'agit d'un désastre et doit être modifié. Pour la transparence, ce projet de loi doit être consulté. Pour les familles de l'Ontario et les enfants dans les garderies, est-ce que vous serez d'accord d'avoir des auditions à l'achat de la province? On peut la faire d'ici février. Après une décennie d'un manque de surveillance, on peut régler ce problème. Veuillez-vous asseoir. Merci, la ministre. Merci. Et je ne m'excuse pas pour avoir suivi les recommandations de l'Ombudsman et d'avoir créé une équipe d'application dédiée qui, pour la première fois dans l'histoire de la province, va avoir l'autorité de faire quelque chose lorsqu'il trouve quelqu'un qui ne suit pas les règlements. Pour la première fois dans l'histoire de la province, nos inspecteurs auraient l'autorité de donner des amendes s'il y a quelqu'un qui ne suit pas les règlements. Ce ne serait pas nécessaire d'aller au cours, mais ou bien de fermer une garderie là où il y a une menace à la sécurité et la santé des enfants. Ce serait possible de fermer cette garderie sans mandat. Je ne m'excuse pas par rapport à ces recommandations et l'Ombudsman est d'accord avec les actions prises. Nouvelle question, député de Nekum. Question pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Hier, le ministre a été fier de dire que la province de l'Ontario a des cliniques menées par les infirmières praticiennes. Mais le gouvernement limite l'efficacité de ces cliniques qui causent des listes d'attente. Il n'a pas parlé du fait que les libéraux ont découragé les spécialistes référés par les infirmières praticiennes. Il y a de grands obstacles qui empêchent le travail des infirmières praticiennes. En faisant, en recommandant des tests faciles, je suis très contente qu'autant d'infirmières praticiennes sont ici avec nous à Queen's Park. Mais il est très important de connaître la réalité. Ces mesures ne vont pas coûter au gouvernement de l'argent. Le rêve de la compétence du ministère, la question est simple. Vous attendez quoi? Le ministre de la Santé, merci, M. le Président. J'ai l'occasion de souhaiter les bienvenus aux infirmières praticiennes ici à Queen's Park. Je vais les dire comme ça, on est si fiers, c'était à Sudbury, comme la députée en face le sache, en 2007 que la première clinique maniée par des infirmières praticiennes a été ouverte et 2000 patients utilisaient cette clinique. Et on a vu depuis cette époque un élargissement énorme et un usage approprié de nos ressources de santé pour faire en sorte que les infirmières praticiennes puissent travailler d'une manière efficace. Il y a certaines régions de la province là où le fournissement des services sont encore plus importants à cause des défis dans les collectivités. Complémentaire, merci, M. le Président. Le ministre continue de parler d'une manière fière par rapport à ces cliniques. Il élargit l'accessibilité des soins, mais on a besoin d'une stratégie de recrutement pour réparer le dommage effectué par ce gouvernement. Oui, M. le Président, ce gouvernement a gelé les salaires des infirmières qui travaillent dans ces cliniques. Ils ont appuyé nos infirmières, mais ils ont reçu des salaires pas très élevés. Ils ont vu certaines promesses non tenues parce qu'il y a d'opportunités. D'ailleurs, ce n'est pas la manière d'élargir l'accès du public aux soins de santé et d'autres qualités. Est-ce que le ministre va s'engager à une stratégie de recrutement pour attirer des infirmières praticiennes dans la province de l'Intérieur? Le ministre, merci, M. le Président. J'ai eu l'occasion, ça fait une semaine, de régler 900 membres du personnel qui travaillent dans ces cliniques dans la province. J'ai parlé de cet enjeu auquel ils font face, et ce n'est pas particulière à nos équipes de soins de famille. On travaille beaucoup sur cette question, on travaille sur la portée de la pratique, y compris nos cliniques menées par les infirmières praticiennes. Je crois qu'on devrait travailler avec les spécialistes, y compris les infirmières, pour les permettre de travailler d'une manière efficace. C'est ça notre objectif. On aura un système de soins de santé très efficace, et on aimerait élargir la portée de leurs pratiques et leurs capacités de donner des médicaments sur ordonnance. Nouvelle question, député de Ottawa-Sud. La question est pour la procureure générale. Je sais que dans notre province, notre système de justice, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Dans ma circonscription, d'Ottawa-Sud, je reçois quelques fois des commentants qui partagent certaines inquiétudes face aux défis auxquels ils font face dans le système judiciaire en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut nous mettre à jour les activités de son ministère, en ce qui a très l'accès à la justice pour les francophones de l'Ontario? Merci. Monsieur le Président, je veux remercier le membre d'Ottawa-Sud pour son excellent français et son appui pour la francophonie. Alors, l'excellent rapport sur l'accès à la justice en français du comité consultatif de la magistrature du barreau mené par le juge Paul Rouleau et maître Levé nous a permis de cerner les lacunes qui demeurent à établir une stratégie pour aller de l'avant en Ontario français. Alors, je suis très heureuse de pouvoir confirmer à l'Assemblée aujourd'hui que le ministère va en effet lancer un projet pilote d'un an qui vise à relever les défis des justiciables, des avocats et d'autres utilisateurs francophones du service judiciaire et ce projet pilote prendra place à Ottawa. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un vote différé pour une motion d'attribution de temps. Ça va être une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Le 27 octobre, M. Nakfi a proposé, j'aimerais que tous ceux qui sont pour, les vivos restent debout. Le 28 octobre, M. Coteau, M. Coteau, M. Lille, M. Flynn, M. Zimmer, M. Delaney, M. Balkeson, M. Albanese, M. Dixon, M. Mangat, M. Krax, M. Wong, M. Hunter, M. Sergio, M. Moro, M. Jasset, M. Del Duca, M. Damerla, M. Frazer, M. Anderson, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Ballard, M. Dong, M. Hogarth, M. Koala, Mme Malone, M. Molly, M. Martins, M. McGarry, M. McMahon, M. Milchan, M. Nadu Harris, M. Potts, M. Rinaldi, M. Verniel. Tout ce qui s'encontre à la viva est resté debout. M. Clark, M. Arnault, M. Arnault, M. Hardiman, M. McLeod, M. McLeod, M. Fidele, M. Jakobuski, M. Hudak, M. Dunlop, M. Jones, M. Thompson, M. Barrett, M. Barrett, M. Monroe, M. Scott, M. Urick, M. Bailey, M. Walker, M. Walker, M. Harris, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. McLaren, M. M. Petapiece, M. Petapiece, M. Vantop, M. Vanthoff, M. Denovo, M. Denovo, M. Amjelina, M. Tabbins, M. Tabbins, M. Sattler, M. Nadezhak, M. Armstrong, M. Armstrong, M. Fife, M. Fife, M. Forrester, M. Forrester, M. Mantha, M. Mantha, M. Hatfield, M. Campbell, M. Campbell, M. Gates, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Chimino, M. French. O punti Pena 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 Verde. . . . . . Pour 51, non, 38. Je déclare la motion adoptée. Il ne reste rien au feu et temps. La chambre est suspendue jusqu'à 15h cet après-midi.